Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment ajouter un projet existant au dépôt Git. Ok là. Donc, première chose à faire, on va installer le GitHub. On va aller ici dans Git Download et on va télécharger le GitHub. D'accord là. Une fois on a téléchargé, on va le lancer. Puis, on va aller dans le GitHub et on va aller avec le GitHub ici. Et là, on va se connecter à notre compte. Ok là. Donc là, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à nouveau. Réposité. D'accord là. On va mettre e-commerce. 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 Onze, Spring Boot. Posta, qui est là, à l'esquête. Ok. D'accord? Ok. La application... ... de commerce. Donc là, on va aller ici et on va créer notre repository, on va créer notre repository. Donc une fois qu'on a créé notre repository, on va aller ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, normalement, on va prendre ce dossier-là. J'en ai un dossier que j'ai appelé. Sof e-commerce. D'accord? Donc, sof e-commerce, j'ai la partie back-end de caisse et la partie front de caisse. Donc, pour la partie de caisse, j'ai enlevé la partie de notre module pour alléger mon fichier. Parce que la version d'origine de caisse, si je viens ici, dans le projet ici, là, on va faire caisse. Vous allez voir que caisse est de 1,77 mégas. D'accord? Donc là, pour alléger le fichier, pour pouvoir l'envoyer sur le gut, d'accord? De façon plus simple, j'ai minimisé la taille et j'ai enlevé la partie node module. Ok, là. Donc ici, on revient devant notre fichier et on va aller dans e-commerce. Donc, dans e-commerce, on va mettre bouton droit, gut, tab, pass. Ok. Donc ici, voilà. On va aller ici, on va ouvrir ce dossier-là. Donc là, on va ouvrir ce dossier-là. Donc là, on va ouvrir ce dossier-là, c'est pas ça, c'est ça. D'accord? Donc là, les instructions que j'ai besoin. Ok, là, ça c'est le vichier sur lequel je vais travailler. Donc, la première chose à faire qu'on va faire, on va faire GIT UNIT. Donc, GIT UNIT. GIT UNIT. Donc, qu'est-ce que... Donc, c'est quoi? J'ai transformé le répertoire, là, où on a un dépôt GIT. D'accord? Donc, j'ai transformé mon répertoire e-commerce dans un dépôt GIT ici. J'ai transformé mon projet, mon répertoire SOPE. Donc, ok. On a un dépôt GIT. Une fois qu'on a fait ça, on va faire GIT. GIT ADD . Ici, c'est quoi? C'est pas ça. GIT . Il faut laisser un espace ici. GIT ADD . Ok. Donc, GIT ADD . Donc, qu'est-ce qu'il veut? Donc là... Ajouter tous les fichiers à la zone de préparation. Donc, il va ajouter tous les fichiers qui sont dans ce dossier-là à la zone de préparation du projet. Ok. Maintenant, on va faire quoi? On va faire la validation. Donc, ici... GIT COMMIT. On va faire GIT là. Donc là... On va faire GIT. On va faire GIT. Donc là... On va faire GIT. C'est ça. Donc là... On va faire VIT. C'est ça. Donc là... C'est ça. Et je viens ici. On va faire GIT. On va faire GIT. Donc là... C'est la validation. Donc là... La validation des fichiers. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est le PUSH. Là, c'est le REMOOT. Donc, c'est le transfert des fichiers dans le référencière ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire GIT. On va faire GIT. Donc là... On va faire GIT. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, là. Il va transformer le vigileur, donc il va mettre combien ? Au principe, on a combien ? Ici, on a 100 secondes, 2 secondes, 3 méga, il va mettre dans le dossier, ici et donc là. Ok. On va attendre un peu, on va attendre ici, à 19 méga, on attend un peu, on va attendre un peu. On revendre parce que là, on arrive à la fin, presque. Ok. Au principe, c'est fait là. On va voir, donc on va aller dans le dossier et on va voir est-ce qu'il a... On va voir ça dans le... ...repositeur. Ok, là. Là. Donc, si je viens ici, donc... Donc, si je viens ici, je vais voir, en principe, il a mis ça dans le... D'accord, là. Donc, j'ai là, mon projet béquesse. Ok. D'accord. D'accord. Donc là, en principe, il a mis le projet là. Vous avez la partie béquesse et la partie requesse sur le GitHub. Ok, là. Donc, si vous avez besoin de code source, vous pouvez le décharger à partir de ce lien ici. Donc là. Donc, c'est tout ce qu'il y a, en principe. Donc, merci pour votre attention et à bientôt. Ok, là. Merci bien. Merci.